c'est toi tu es fatigué de manger dans le marigot mon frère faut partir sans faire de bruit nous là on a encore fait c'est gâté entre un poteur national paire d'aloua et roi 12 12 heures regardez cette vidéo jusqu'à là je vais pas d'abord parler du père d'aloua je vais parler de moi-même ma propre vie vous savez j'organisais mon concert le 6 janvier 2024 bah non 2023 on parlait de la culture j'ai des vieux père j'ai des mamans que je soulève sur la toile mais pour ce qu'on sait là qu'ils ne m'ont pas aidé il ne m'a pas aidé pas parce qu'ils n'avaient pas envie de m'aider parce qu'ils avaient aussi le problème c'est qu'il veut dire il ya de cela des mois en arrière ou bien des années en arrière lorsque j'ai eu besoin de ces personnes là ils ont répondu présent mais le jour de mon concert ils ont pas répondu présent mais cela ne va pas me dire comme ils n'ont pas répondu présent pour mon concert donc j'oublie toutes les fois où ces personnes là m'a aidé toutes les fois où ces personnes ont répondu présent dans ma vie là je vais oublier ça et puis du coup je vais mettre le moment présent vous dire comme c'est mon concert et que cette personne ne m'a pas aidé donc ça veut dire que ces personnes là sont méchants ou que ces personnes là ne veulent pas m'aider non c'est pas comme ça la vie la ville la reconnaissance est la clé du succès quelqu'un qui t'a une fois donné de l'eau à boire une fois deux fois trois fois et c'est la quatrième fois la personne n'a pas de l'eau à boire mon frère tu peux pas oublier les trois fois où cette personne a donné l'eau à boire tu ne dois jamais oublier ça tu ne dois jamais oublier que dieu me maudite le jour je pas mal du roi 12 12 que dieu me maudite le jour où moi j'ai dit moi pour tout national que le roi 12 est méchant et que le roi 12 ne m'a pas aidé dans ma vie là que dieu me maudite le père d'alloi c'est que tu viens de faire c'est la méchanceté le roi 12 12 là ce n'est pas nos papas ce n'est ni nos frères on ne vient pas de la même famille mais le gal il a pris de son agent pour nous donner et puis on a mangé son agent n'a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a pas manger son argent n'a pas n'a pas quelqu'un il n'a pas quelqu'un qui va dire que lui n'a pas mangé l'argent du roi 12 12 n'a pas quelqu'un personne n'a obligé quelqu'un à venir auprès du roi 12 12 jamais de la vie c'est normalement s'élever dans nos mouvements on a commencé à parler de lui on a commencé à la chiqueter un peu un peu et le gars aime qu'il est il s'est jamais mis au dessus de nous il nous a toujours respecté et considéré frère il a ses problèmes même le président à la salle ouattara a des problèmes l'homme qui a tout brûché de la côte d'ivoire parfois lui même là il a pas l'argent dans sa poche il a ce problème la reconnaissance est la clé du succès vieux même si tu n'es pas allé loin à l'école fallait réfléchir avant de sortir pour lui faire un direct pareil parce que les gens vont te traiter de mal honnête et d'un gras les gens vont te traiter de mal honnête et de gras de quelqu'un qui n'est pas reconnaissant donc ce qui m'a dit que c'est toi aujourd'hui tu parles mal du roi 12 12 c'est que tu peux parler mal d'une autre personne c'est de ça qu'il s'agit c'est pour aujourd'hui tu parles mal du roi 12 ou plus que le roi 12 12 n'a rien fait pour toi il t'a pas aidé le père d'avoir c'est que c'est la méchanceté c'est la méchanceté le roi 12 12 m'a appelé il dit à bout tout le père d'allois là qu'est ce qu'on peut faire pour lui j'ai des témoins ici jacouba connaît propriétaire de sotok jacouba connaît j'ai mon ami belen j'ai mon ami bakayoko j'ai mon ami la mine c'est que je vais décider je vais les appeler pivot témoigner le roi 12 m'a appelé au téléphone et à bout tout le père d'allois là les événements sont en train de l'inciter pour dire qu'il a rampé je veux pas qu'un jour les gens puissent gâter mon nom ou que le père d'allois gâte mon nom pour dire que je n'ai rien fait pour lui qu'est ce qu'on peut faire pour le père d'allois il a le vieux franchement si tu donnes l'agent le père d'allois là est ce que c'est sûr c'était qui va prendre cet argent là pour utiliser à bon escient mais c'est que moi je vois comme je suis ambassadeur de sotok et que sotok le propriétaire de sotok là c'est mon ami il s'appelle jacouba connaît ainsi tu acheter deux taxis pour le père d'allois et les deux taxis là va lui permettre de pouvoir gagner de l'agent souverain ses besoins pour ne pas qu'être demain peut-être ils viennent s'asseoir pour gâter ton nom on me dit déjà les millions que tu lui donnes parce qu'à chaque fois le père d'allois 500 mille le père d'allois 1 million le père d'allois 500 mille le père d'allois 500 mille un million ça c'est au quotidien ça là c'est au quotidien c'est que c'est comme la routine à chaque fois ça vient mais il faut que quand même on fasse quelque chose pour lui le roi m'appeler dit ok d'accord faut voir ton ami jacouba connaît là à comme il peut me laisser deux taxis et comme ça va chuter les deux taxis là pour donner ça au père d'allois j'ai appelé jacouba connaît jacouba connaît je viens à ton bureau il dit ok d'accord tu passes il y a le roi 12 12 qui va acheter deux taxis pour le père d'allois mais à combien tu peux laisser les deux taxis là il n'y a pas qu'on a dit qu'elle lui fait ses taxis là à 7 millions 200 mille francs et non essaie de voir le prix comme c'est un cadeau que le roi avait fait essaie de voir le prix comment tu peux diminuer d'abord dit bon ok on l'a qu'elle est assez là coûte près de 15 millions ou 14 millions c'est que ça lui va laisser le taxi à 13 millions j'ai dit d'accord ok il n'y a pas de problème je vais appeler le roi pour lui dire j'appelle le roi le roi dit ah dis à jacouba connaît est-ce qu'il peut laisser les taxis là à 12 millions je vais envoyer l'argent on va payer les deux taxis là pour donner au père d'allois jacouba connaît dit que lui peut laisser les taxis là 12 millions parce que 12 millions il perd énormément parce que les taxis même déjà mais ça coûte déjà près de 6 millions et il faut faire encore les papiers les papiers les papiers donc ça va très loin j'ai dit bon ok on va appeler le père d'allois pour lui dire j'appelle le père d'allois il est le père d'allois le roi veut envoyer 12 millions pour payer tes taxis mais jacouba connaît dit qu'on lui va laisser cet assis là à 13 millions et que si toi tu veux là on le cas tu le complètes les 1 million la dessus pour faire les 13 millions là quand le roi voit les 12 millions en paye la voiture et puis toi tu vas payer c'est calme il faut même 100 mille francs chaque mois pour payer les 1 million des reliquats qui restent là les 1 million qui restent pour faire les 13 millions pendant le roi va envoyer 12 millions les 1 million qui restent là quand t'es assis vont travailler là on va prendre ça pour payer le père d'allois dit non qu'est-ce que c'est comme c'est là là pour plus le roi va payer que si le roi veut l'aider là le roi n'a qu'à payer tous les 13 millions là je suis assis ici étonné j'ai dit mais attends est-ce que le père d'allois réfléchit un peu dans sa tête pour comprendre que quelqu'un veut te donner 12 millions pour payer le taxi ta c'est là coûte 13 millions frère prend les 12 millions et les 1 million là tu vas payer ça un peu un peu le père d'allois dit que si lui complète les 1 million là de ce que le roi prend ça après le roi peut s'est fâché avec lui que moi là j'ai regardé au roi le roi a payé tous les 13 millions j'ai appelé si bélem si c'est faux je vais appeler si bélem si c'est faux et je vais appeler yacouba collé si c'est faux on n'égarde pas le nom de quelqu'un qui t'a aidé le roi en millions parce que c'est un peu plus de 500 ou bien comme il a fait trop de la somme là le roi de 20 millions plus de petits bons qui n'étaient pas au canadon bon tiens l'achat l'enfant l'épée à billard quand tu as fait de paix à billard je vais voir avant même temps par rapport à margine les parents n'ont pas pris à bille jusqu'aujourd'hui les parents n'ont pas pris à bille le roi m'appeler un jour mais à peu de paix d'allois là où c'est qu'on me dit non c'est bien sûr moi j'essaie pas mais c'est qu'à s'il n'y a pas de souci bon moi même je suis dit à même dans mes projets de mon conseil je prépare mon conseil donc je n'ai pas trop la tête à ça le père d'allois aujourd'hui toi tu as venu t'assoir pour venir gâter le nom du roi 12 pour dire que le roi 12 n'est pas aidé je t'ai dit je t'ai dit que je connais l'être humain quand l'homme veut t'aider quand l'homme veut voir ta confiance là il essaye d'abord par les petites choses pour voir d'abord est-ce que toi tu seras honnête dans les grandes choses est-ce que tu seras honnête dans les grandes choses le roi a donné combien le père d'allois même si on dit que tu es méchant même si on dit que est-ce que le gars est l'objet d'aider est-ce que le gars est l'objet d'acheter une voiture pour te donner il a ses parents au mali il a sa famille il a ses enfants est-ce que le roi est obligé d'enlever son argent pour te donner il faut reconnaître ça le c'est que moi aujourd'hui j'ai jamais le fait pour parler mal de fabrice on parle mal de monela holo parle mal du maire il se trouve bien parler mal du roi 12 12 mais c'est que je suis un maudit c'est que je suis un maudit quelqu'un qui en avait son argent il en avait son argent il t'a donné tu n'es pas son frère tu n'es pas son parent tu n'es rien tu n'es rien tu n'es pas son parent tu n'es rien il en avait son argent il t'a donné il en t'assois la télévision pendant que tu sais que le problème histoire de mali de quoi d'ivoire pour gâter le nom du monsieur non le roi n'a rien fait dans ta vie quelqu'un qui dit va payer 12 millions frères mais c'est lui que tu es peut-être avant vous ça va t'envoyer qu'elle s'envoie moi ici je fais un poste ici pour vous dire que je remercie le roi parce que le roi a payé terrain de 20 millions pour moi je vous dis ici la vérité terrain de 20 millions que le roi a payé pour moi là j'ai vu un monsieur qui va de terrain il dit va de terrain à belgeville il dit va de terrain mille mètres carrés à belgeville il dit que le terrain coûte 20 millions je suis allé voir le roi le roi j'ai vu quelqu'un qui va tirer à 20 millions mais où je suis assis là j'ai 10 millions dans ma poche papa est ce que tu peux me compléter 10 millions je vais acheter taxi et ça là c'est la même période où le roi et quittent au mali et puis le père d'allois nager dans la piscine il nous a demandé nous tous nos projets il a demandé à tous des touristes qu'est-ce que tu veux faire à tous des vingt ans le roi dit qu'il a car là dans la religion musulmane la voie de la colle là ce n'est pas bon donc lui peut pas investir d'un point où on vend la colle mais si jamais elle ne va pas la colle là bas lui va investir dedans il a demandé à panchot quand on dit que lui va terminer sa maison il a demandé à le père d'allois il dit que lui va faire un magazine d'habi il m'a demandé après tout toi tu vois quoi j'ai dit le vieux moi j'ai un terrain qu'on veut me vendre qui est 20 millions de francs cfa mais si tu me complètes 10 millions là moi j'ai payé le tirer si vous rappelez si je fais un poste où j'étais dans les où j'étais dans des champs c'est à benjaville terrain de 1000 mètres carrés le roi m'a donné 10 millions il a plutôt pas les 10 millions là faut aller acheter ton tirer moi même j'ai pris 10 millions dans mon argent je suis allé payer j'ai fini je lui ai montré les papiers pour dire ah le vieux l'argent qu'il m'a donné là je n'ai pas mangé ça voilà les preuves voilà les papiers qui sont là pour qu'un db que j'en voulais construire ma maison là que j'allais dire le vieux je suis prêt je construis mes enfants m'aider là il va se croire que le petit l'intelligent parce que moi je n'écris pas sur la table pour crier je suis très intelligent je sais où je vais je sais ce que je vais devenir et je sais que j'ai des enfants j'ai ma famille compte sur moi je ne peux jamais venir m'asseoir sur la toile vociférer et puis ne rien réaliser dans ma vie pour qu'un des merdistes que non a pour toi qui est là il a devenu quoi le roi n'est vingt milliers m'a donné aujourd'hui compétence d'un projet et que le roi ne met pas donc je me dis que le roi est méchant et je vais oublier toutes les fois où le roi m'a dit l'argent du roi que moi j'ai mangé là ça vaut plus de 40 millions ça vaut plus de 40 millions l'argent du roi que j'ai mangé sans compter les billets d'avion tu perds pour moi l'argent du roi qu'on a mangé là peut-être même ses frères maliens n'ont pas mangé ça peut-être même ses frères maliens n'ont pas manger ça le père d'allois dans la vie faut être reconnaissant le monsieur là on le connaît où on le connaît où le monsieur là c'est rendu petit il est venu en côte d'ivoire parce qu'il aime les ivoiriens il est toujours dans cette vidéo j'aime la côte d'ivoire parce que les ivoirien sont honnêtes quand les ivoirien t'aiment ils t'aiment pour de vrai et non pour l'intérêt le monsieur aimait la côte d'ivoire il nous est aimé c'est le monsieur a envie de prendre artiste pour charger sur son dos là il y a plein d'artistes voilà les syndicates djabaté voilà les mariambas voilà les phalli pour pas qu'ils chantent son nom voilà les inosbis qui chantent son nom est-ce que moi avec Inosbis là c'est la même carrière musicale il peut prendre les Inosbis là pour les charger le monsieur nous est aimé quelqu'un qui va en aider 12 millions pour dire frère tiens 12 millions toi tu dis non que si le roi veut t'aider il n'a qu'à bien t'aider que toi tu peux pas prendre 12 millions parce que la chose coûte 13 millions tu as perdu 12 millions le gars s'est fâché quand le gars a pris ça il s'est fâché il dit mais c'est incroyable tu dis tu es fait le magazine l'année dernière pour tes données t'as pas malade tu donnes cinq cent mille francs de transport faut aller mais attend un moment donné quand même là il faut être quand même honnête il faut être honnête l'abîme même dit la reconnaissance est la clé du succès la reconnaissance est la clé du succès quelqu'un qui t'a une fois donné de l'eau à boire qui t'a donné à manger lorsque tu avais faim le jour qu'il te donne pas à manger là faut pas oublier la fois où tu as donné à manger là faut pas oublier faut pas oublier faut jamais oublier mon monsieur assis là là le gars m'a promis beaucoup de choses mais je sais qu'il fait les choses à son temps parce que là on dit moi aussi là il ya d'autres personnes aussi on est beaucoup nous sommes beaucoup le gars là il n'a pas volé son argent c'est pas l'argent des braquages c'est l'argent qu'il a travaillé pour avoir il donne à qui veut à quel moment il veut et quand il le veut c'est clair c'est net c'est clair c'est net c'est son argent c'est son argent il donne à qui veut quand il le veut le roi n'a pas refusé d'aider quelqu'un il nous a tous aidés il nous a tous aidés il n'y a pas quelqu'un que le roi n'a pas aidé il n'y a pas quelqu'un parmi nous il n'y a pas quelqu'un que le roi n'a pas aidé le roi avait son argent pour nous donner même les artistes les influenceurs de quoi d'ivoire là beaucoup ont mangé son argent c'est parce que je peux pas venir ma soeur je vais crier parmi ceux qui sont à la télé là beaucoup ont mangé son argent beaucoup ont mangé l'argent du roi soyez reconnaissants frère soyez reconnaissants soyez reconnaissants les animateurs les comme quoi où tout le monde a mangé là du roi le roi il faut que tu parles bien de lui d'être une fois ou bien même pas bien de lui il faut que le roi t'apprécie d'être là alors comment tu vas d'un million trois millions deux millions trois millions et pas de rein et son argent y a pas quelqu'un qui a fait son argent n'est pas gathir tout le monde a mangé son argent tout le monde a mangé son âge on a pas un artiste qui allait voir le roi puis il est sorti sans il ya peine influencieur et qui le roi a parlé puis ils ont été ça il n'y a pas tout le monde a mangé de l'argent du roi aujourd'hui va venir s'asseoir venir gâter le nom de monsieur tu as la porter ton habit de vendre de bain malade là tu as crié le roi premier jour tu as jamais vu t'as donné un million il t'a jamais vu t'as donné un million premier jour le jour tu allais commencer à payer les pancartes mets les pancartes pour te promener mets les pancartes le roi le roi moi je connaissais même pas encore le roi mais tu criais le roi le roi le roi le roi le roi quelqu'un je n'ai jamais vu il m'envoyait un million c'est pas toi même tu as fait sur ta bouche ici pour dire quelqu'un je n'ai jamais vu il m'envoyait un million on dit toi dit que promesse rien et l'homme noir l'africain peut jamais changé l'africain peut jamais changé aujourd'hui c'est le roi là qui a demandé que promesse rien je ne gagne rien toi tu ne gagne rien toi le père de roi tu ne gagne rien toi le père de roi tu ne gagne rien tu vas donner le flambeau aux maliens pour insiter le roi pour que l'on lui laisse affronter au mali pour venir aider les ivoiriers le père de roi pourquoi tu peux être méchant comme ça pourquoi tu peux être méchant comme ça envers ce monsieur là pourquoi tu peux être méchant de cette manière faire attention sur la télévision je vois un temps parce qu'on différend les postes pour dire non le riche le riche il est lui là j'ai dit à benham il est là il a pas de faire statut visé sur le roi mais j'espère que il va pas se tromper pour venir parler mal du roi mon frère l'homme a ses problèmes l'homme là il a ses problèmes le roi là il a pas tout l'argent du monde entier le peu qu'il a là il partage avec les humains il donne aux gens il donne son agent aux gens il donne son argent aux gens il est pas obligé de te donner tu n'es pas son enfant tu n'es pas son papa c'est qu'il pouvait faire là il a fait le père d'aloua faut être reconnaissant il faut lui dire merci c'est que le roi devait faire il a fait j'ai fait maravé d'aloua tu as fait à bika le roi de l'argent pour aller payer est-ce que tu as payé à bille quelqu'un il dit j'ai donné 12 millions vous allez payer voitures pour de l'opé d'aloua je te dis à toi le père d'aloua ah il manque un million un million tu as peut-être non que si le rivet d'aider n'a pas bien t'aider que toi tu parles d'aloua passer à payer le jour et c'est assuré dit non à sa foule et c'est incroyable c'est incroyable comment l'on peut être aussi il réfléchit un père des familles 12 millions ces petits agents à cause de 1 million tu refus 12 millions à cause de 1 million tu refus 12 millions ben c'est que tu a l'a fait là tu a l'a gâté pour nous tous c'est si toi tu es fatigué de manger dans le marigot mon frère faut partir sans faire de bruit nous là on a encore fait j'ai quatre enfants bon j'ai trois enfants j'ai trois enfants mes trois enfants là compte sur moi j'ai ma femme qui est là j'ai ma mère qui est là j'ai mes cousines j'ai mes tantes j'ai mes gars de corps j'ai ma savent toute la famille pour tout national c'est un fatigué de manger au marigot mon frère faut aller faut nous laisser nous là on a encore soif pour faire nous on a encore soif nous là on a encore soif nous n'est pas fatigué de crier le roi 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 nous on a encore fatigué si tu es fatigué faut dire nous on est là si tu es fatigué de manger et que tu es rassasié mon frère faut dire nous là on est là on n'est pas encore fatigué moi pour tout national j'ai pas encore fatigué mon frère tu peux venir gâter mon mangiement faut pas venir gâter mon mangiement pardon mes enfants consuis-moi ma maman consuis-moi c'est mon petit petit truc et le roi le roi le roi j'ai ou va prendre 10 mille euros en france après tu es ou va prendre 4 mille ici pardon mais ça n'a pas conçu moi mais ça n'a pas conçu moi son business ça marche pas encore ce sont mes parents sortis petit mon frère si tu es fatigué faut dire nous on est là nous n'est pas encore fatigué nous n'est pas encore fatigué mon frère faut pas gâter nos mangements mais ça là si tu t'es amusé là ton côté il est très bon je vais activer je vais désactiver ça type tu vas apprendre à lire et écrire en direct tu vas apprendre à lire et écrire en direct tu es fatigué faut partir t'asseoir tranquillement dans ta maison là-bas tu vas commencer à faire la chambre de bordeaux où il va dormir faut pas venir nous énerver faut pas venir nous énerver nous on a fait nous on a fait tu es fatigué nous on est là tu es fatigué faut rentrer nous on est là pourquoi tu peux être méchant comme ça vous avez écouté dans cette vidéo apoutou national qui répond aux multiples accusations du père d'aloua porté sur les personnes d'apoutou national et roi 12 12 en effet le père d'aloua a et apoutou sont des fils entre parenthèses du roi 12 12 d'après les dits d'apoutou national et le roi 12 12 avait décidé d'aider les deux financièrement jusqu'au jour où le roi 12 12 a décidé de mettre fin à ses aides régulières en proposant au père d'aloua une activité qu'il allait financer le père de l'or vol de ses propres ailes le roi 12 12 a donc décidé de mettre à la disposition du père de l'or une somme de 12 millions pour l'achat des deux taxis sauf que les deux taxis en question coûtaient plutôt 13 millions et il y avait manque d'un million et le apoutou national et roi 12 12 ont demandé au père d'aloua de compléter la somme d'un million et le père d'aloua a refusé et a proposé à ses conditions que soit le père le roi 12 12 donne les 13 millions soit il laisse apoutou national ne comprend pas cette ingratitude de la part du père d'aloua et l'invite à plus de sagesse c'était tout pour cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines